Salut tout le monde, je vais préparer une tarte avec des feuilles de philo, du chocolat, des pistaches et je me suis inspirée d'un dessert grec qui s'appelle Galatopita. Je vais commencer par le fond de la tarte. Donc je rajoute du beurre sur mes feuilles de philo. Je commence toujours par arroser parce que comme ça, ça permet de mieux répartir le beurre fondu. Et c'est d'ailleurs le beurre qui va les rendre très croustillantes à la cuisson. Je mets dans le fond d'un moule à tarte. La seconde feuille, je l'ai mise en quinconce tout simplement pour recouvrir toute la surface. Et là, je coupe tout simplement pour avoir un bord net. Maintenant, je vais créer le côté croustillant de la tarte avec des accordéons de feuilles philo. Donc je badigeonne. Donc là, je ne l'ai pas coupé en deux, c'est la feuille entière. Là, je rajoute du chocolat au lait que j'ai tout simplement concassé avec un grand couteau. Je rajoute des pistaches que j'ai également concassés. On va avoir quelque chose de très sympa. Je commence tout simplement par abattre les extrémités. Et là, maintenant, je vais créer un accordéon qui doit faire environ 4 cm de haut. Et maintenant, je vais le rouler comme un escargot. Donc là, mon escargot est bon. Donc je vais le poser au centre de mon moulin. Je rajoute un tout petit peu de beurre fondu là sur le côté pour faire coller mon escargot. Vous avez remarqué que les feuilles, je les garde sous un torchon. C'est tout simplement pour qu'elles ne se dessèchent pas. Donc là, c'est pareil, chaque feuille, je la parsème de chocolat au lait concassé et de pistache concassé. Là, j'ai fait un accordéon et je vais le rajouter autour de l'escargot. Je rajoute un tout petit peu de beurre sur le côté pour bien faire coller mon accordéon à l'escargot. Je continue la même opération avec mes feuilles de philo jusqu'à ce que je remplisse le moulin. Je rajoute un petit peu de beurre sur la surface. Je rajoute le reste du chocolat sur le dessus. Et maintenant, le reste des pistaches. Je viens de faire la base du galato pizza. Je vais l'enfourner pendant 15 minutes à 170 degrés. Je vais préparer la garniture. C'est une crème aux oeufs avec du lait, de la crème et une pointe de cannelle. Je mélange deux oeufs. Je rajoute un jaune et je vais rajouter la moitié du sucre. On va avoir quelque chose de bien onctueux. Je rajoute le reste du sucre, tout simplement pour ne pas faire brûler le lait au fond de la casserole. Le lait, un peu de crème, une pointe de cannelle. Vous pouvez également ajouter de la vanille, mais la vanille coûte très cher en ce moment. Vous pouvez ajouter un zeste d'orange, des zestes de citron. C'est comme vous voulez. Je verse le lait frémissant sur le mélange aux oeufs et je fouette. C'est important de fouetter le mélange quand vous versez le lait pour ne pas faire cuire les oeufs. Et voilà, la pâte philo a bien doré. Je rajoute le mélange lait et crème tiède sur la pâte qui est bien chaude. C'est important. Je vais remettre le galatopita au four juste pour faire prendre la crème aux oeufs environ une quinzaine de minutes. Ce que j'aime beaucoup avec ce dessert, c'est qu'on a le crémeux de la crème prise et le croustillant de la pâte philo. C'est un peu comme si on faisait un flan croustillant. Voici notre tarte façon galatopita. La seule chose à faire maintenant, c'est de patienter avant de démouler environ une heure. Et je vous invite à la refaire à la maison et surtout racontez-moi dans les commentaires. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada